Déjà de savoir qu'ils allaient participer à la compétition, c'était déjà une fierté pour moi en tant qu'étudiant, même si je ne suis pas dans l'équipe, de pouvoir supporter, encourager de loin mes camarades et j'ai suivi leur parcours depuis dimanche, de savoir qu'ils gagnent leur match successivement comme cela, c'est une fierté pour moi et je suis pressé qu'ils arrivent à remporter le trophée et reviennent à Cotonou pour qu'on puisse le célébrer ensemble. Je dis félicitations parce que je suis en train de suivre de près aussi le match, je trouve que c'est déjà bien, c'est déjà pas mal parce que trois matchs et il n'y a pas encore eu de défaite, c'est déjà bien, je ne peux que souhaiter le meilleur pour l'équipe. Les AUE FC d'abord, au niveau des phases zonales, ils ont très bien excellé, c'est vrai, ce n'était pas trop ça, mais on a quand même vu que le niveau y était et qu'ils pouvaient faire mieux. Et c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs aujourd'hui à la phase nationale et à la phase nationale d'ailleurs, ils ne se sont pas amusés en griffes et ils ont fait ce qu'il fallait. Je suis vraiment ému, content pour nos joueurs, surtout ceux d'Isaël Bedromelé, c'est-à-dire Cotonou, qui ont eu trois matchs et ils ont eu trois victoires aussi. Mes impressions sont très bonnes parce que Issaël Cotonou, on ne l'attendait pas à un tel niveau. Ça a été pratiquement un exploit que nous souhaitons que ça puisse se poursuivre. Parce que Paraco, également, fait de son mieux pour sortir son épingle du jeu. Nous avons eu la chance d'avoir deux équipes qui sont représentées pour la compétition. Nous souhaitons tout au moins qu'une de ces équipes puisse aller très loin et décrocher le trophée, pourquoi pas. J'aimerais les voir en finale. Ça, c'est mon souhait, les voir en finale et qu'ils remportent la finale. J'aimerais qu'ils continuent de dominer toutes les autres équipes parce que pour l'instant, ils sont sur un sans-faute, qu'ils encaissent le moins de buts, que le maximum de joueurs se fassent remarquer. Et c'est comme ça qu'on va donner davantage un nom à notre école, qui est déjà assez populaire pour son équipe de football et on pourrait accroître la renommée des AEFC. J'implore Dieu de les accompagner et que Dieu les donne la force pour affronter toutes les équipes et pour nous ramener le trophée à la maison. Ainsi pour Paraco aussi. Parce que l'année dernière, Paraco est allé, comment on appelle, demi-finaliste, si je ne me trompe pas. Donc cette année, il doit reprendre encore la même chose. Pourquoi ne pas retrouver les deux finalistes, les AEF Paraco et les AEF Kotonou ? Et c'est toujours les AEF, dans l'essentiel équipe, qui nous ramène le trophée à la maison. Ça sera vraiment une fête. Une fête parce que, vous savez, le sport et les études, ça fait bon ménage. Donc à leur arrivée à Kotonou, nous allons leur réserver un accueil très très chaleureux et dignes de leur rang et souhaiter, pourquoi pas, que nos deux équipes, Kotonou et Paraco, puissent nous faire ce grand plaisir-là. Merci.